Bonjour à tous, c'est Cronyte de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pu sortir de vidéo, mais c'était justement parce que je vous préparais des choses intéressantes pour cette année 2021. Je suis sûr que ça va vous plaire, ça arrive très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'à 50 000 abonnés, je fais une FAQ. Mais bon, aujourd'hui, pour contacter cette année 2020, je voulais vous donner mon 11 des meilleurs joueurs africains cette année. Et je vous dis tout de suite, c'est pas un 11 avec les joueurs qui ont gagné le plus de trophées cette année ou autre, mais justement, c'est un 11 un petit peu spécial. Il y a peut-être même des joueurs qui vont vous surprendre. En tout cas, moi, je suis très satisfait de l'équipe que je vais vous donner. Mais je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est parti. Pour commencer, au poste de gardien de but, je vais mettre Yassine Bonneau. Pour moi, même si c'est un gardien qui manque vraiment de régularité, il faut dire qu'il sort d'une très grosse saison. Déjà, elle a quand même réussi à s'imposer en tant que gardien numéro 1 au SCC V, et ça, c'est pas rien. Mais surtout, là où pour moi, c'est vraiment le meilleur gardien africain de cette année 2020, et qui devance même des grands noms comme Gomis ou Olana, c'est par rapport au parcours en Europa League de Bonneau. Et quand je dis son parcours en Europa League, je ne parle pas juste qu'il ait gagné le trophée, mais c'est surtout parce qu'il a été décisif dans ce parcours. Parce qu'à un moment donné, il a quand même arrêté un pénalty en quart de finale, et il a été homme du match en demi-finale, et même en finale, il a été vraiment important dans la victoire de son équipe. Sinon, à droite, je vais être obligé de mettre Hakimi. Il sort quand même d'une très grosse saison avec Dortmund. Il a vraiment collectionné plusieurs records, comme être l'un des latéraux qui a été le plus décisif en une saison dans toute l'histoire, au même titre que les Brésiliens Maicon ou Daniel Alves, qui sont vraiment des références à ce poste, comme vous savez. Donc, considérer que Hakimi, c'est le meilleur latéral africain à ce poste cette année, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Vu que, comme vous savez, c'est un joueur qui est comparé aux meilleurs latéraux du monde. Et en plus, ça fait à peine quelques mois qu'il est arrivé à l'Inter, qu'il a déjà réussi à décrocher un record. C'est le premier défenseur à avoir marqué 4 buts, sur ses 13 premières apparitions avec les Nerazzuris. Et quand on connaît les défenseurs qui sont passés par ce club, on peut considérer que c'est quand même un bon petit exploit. Sinon, à gauche, je vais mettre Ben Sebaini. C'est vrai que des fois, il peut manquer de régularité un petit peu, que ce soit avec des erreurs défensives, ou par rapport au fait que parfois, il est un petit peu trop court en termes de vitesse. Mais il faut quand même reconnaître que depuis qu'il est arrivé au Borussia Mönchengladbach, il a vraiment franchi un cap. Et ça, on le voit surtout au niveau offensif. Parce que c'est vrai que quand il jouait à Rennes, il se montrait souvent maladroit sur le dernier geste. Et ça, on le voit au niveau de ses statistiques. Il a marqué plus de buts sur une saison et demie depuis qu'il est en Allemagne, que sur ses 4 saisons en Ligue 1. Et même en sélection, depuis un an et demi, il a marqué autant de buts avec l'Algérie, que sur tout le reste de sa carrière en équipe nationale. Donc franchement, aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué de trouver un latéral gauche africain, qui peut se prétendre meilleur que Ben Sebaini. Sinon, en défense centrale, je vais commencer par mettre Koulibaly. Là aussi, c'est une référence africaine. Je pense que personne ne pourra me contredire là-dessus. Après, on va pas se mentir. À part un quart de finale de Champions League, il n'a rien fait de particulier cette saison sur le plan collectif. Mais il a comme eu une année avec un contexte compliqué dans son club. Mais ça n'enlève absolument rien à ses qualités, et au fait que c'est clairement le meilleur défenseur central africain en ce moment. Sinon, en centrale gauche, je voulais mettre Saïs. Aujourd'hui, c'est vraiment un défenseur qui a fait son nom en première ligue. Et il répond souvent présent, même dans les grands matchs. On l'a vu à peine le week-end passer contre Tottenham, ou en plus avoir été très solide défensivement, en neutralisant complètement Kane. Il a même donné le but de légalisation à son équipe. Ça lui a carrément valu le titre d'homme du match. Sinon, en tant que milieu défense, je pense que ça va vous surprendre. Mais j'ai vraiment envie de mettre Zambanguissa. Là aussi, c'est un joueur qui n'a rien gagné en particulier cette saison avec son équipe. Mais en vérité, on s'en fout. Parce que franchement, sur le plan individuel, elle a fait des choses incroyables. Et je ne pense pas qu'il y a un Africain à ce poste qui peut se vanter d'avoir fait le même. Déjà, sa saison avec Villarreal, elle l'a fait vraiment progresser. Et ça, surtout sur le plan technique. En plus d'avoir bien amélioré sa relance, maintenant, il se permet même de te faire des gestes techniques de fou. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette saison avec Fulham, c'est resté pendant longtemps le meilleur dribbler de première ligue. Après, si on n'entend pas beaucoup parler de lui, c'est parce qu'il n'est pas dans un grand club. Mais le jour où ça sera le cas, parce que je suis persuadé que ça va arriver un jour, je pense que ça va être autre chose. Sinon, si je dois vous donner un milieu relayeur, je crois que la question ne se pose même pas. Je vous dirais d'office Benasser. Sincèrement, depuis la Cannes 2019, s'il y a bien un joueur qui m'impressionne à chaque match de l'Algérie, c'est bien lui. Et je ne dis pas ça parce qu'il est à moitié marocain. Mais il faut juste se rendre compte du travail énorme qu'il fait sur le terrain, c'est incroyable. Il est toujours là à la récupération. Il a une qualité de passe qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Et sa technique, on n'en parle même pas. Donc franchement, je ne pense pas qu'il y a un milieu relayeur en Afrique qui pourrait se prétendre meilleur que lui. Et d'ailleurs, ça tombe bien, vu qu'il a été élu meilleur joueur d'une Coupe d'Afrique qu'il a gagné. Après, en milieu offensif, je vais mettre Ziyech. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai longtemps hésité. Parce que je pense que l'année 2020, ça n'a pas forcément été sa meilleure année. Il n'a pas joué le deuxième tour de la Ligue des Champions avec l'Ajax. En termes de stats, c'est une des années où il a été le moins prolifique. Et surtout, il n'a vraiment pas été épergné par les blessures. Mais après, on sait que malgré ça, avec les qualités qu'il a, je ne pense pas qu'on a un Africain qui peut rivaliser avec Ziyech à ce poste. Même si c'est vrai que sur son début de saison qu'il a joué avec Chelsea, il a essentiellement joué à droite. Mais je ne vais pas plus parler de Ziyech dans cette vidéo. Parce que j'en prépare une, où je vais vraiment parler de sa situation avec Chelsea en vous donnant les points positifs et les points négatifs. Ensuite, à droite, je vais mettre Marez. Il faut avouer qu'il fait une fin d'année 2020 assez difficile. C'est vrai qu'il manque cruellement de temps de jeu et qu'il a du mal à être décisif dans les grands matchs. Mais si on prend du recul et qu'on fait un bilan global de son année 2020, il faut reconnaître que sa saison 2019-2020, c'est la meilleure de sa carrière depuis qu'il a gagné le titre avec Leicester. Et si je dois retenir une chose sur son année 2020, ce n'est pas son but stratosphérique contre le Zimbabwe, mais c'est son entrée contre l'OL en quart de finale de Champions League. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont s'en rappeler, ou même s'il y en a qui l'ont remarqué le jour même. Mais moi, je me souviens du décalage qu'il a créé quelques minutes après son entrée, qui a donné le but de De Bruyne sur la passe de Sterling. J'ai trouvé ça brillant. Après, vous avez remarqué que je n'ai pas mis Salah à droite. Mais ça, c'est pour une raison simple. Pour moi, on ne peut pas faire un 11 Africain sans mettre Mané et Salah. Je pense qu'aujourd'hui, c'est deux joueurs qui sont hors normes, et qui sont clairement au-dessus de tous les attaquants africains en ce moment. Je pense que ce soit l'un ou l'autre, sur le plan individuel, ils sont vraiment au-dessus. Ils ont vraiment des stats hors normes. Et surtout, ils ont des qualités qui sont au-dessus de la moyenne. Je vais donner un exemple simple. Quand les joueurs qui sont un cran en dessous, comme Ziyech ou Mahrez par exemple, ils te mettent des buts de dingue, comme des reprises volées ou des tirs en pleine lucarne, on trouve ça extraordinaire. Mais des fois, quand c'est pour Mané ou Salah, ils te mettent des buts de fou, à tel point qu'aujourd'hui, ça paraît normal quand c'est eux qui le font. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de tricher un petit peu en mettant ces deux joueurs-là dans le même poste. Et pour terminer avec le numéro 9, qui d'autre qu'Obameyang, qui justement, chaque saison, il concourt avec Salah pour le titre de meilleur buteur de première ligue. Après, c'est vrai que ces derniers mois, il est vraiment en baisse de régime. Mais ça n'empêche pas que l'année passée, encore une fois, malgré que son équipe, elle a fait une très mauvaise saison, il a fini deuxième meilleur buteur du championnat. D'ailleurs, justement, heureusement pour Arsenal qu'il est là. La saison passée, je me disais que si le Gabonais, il n'était pas là, les Gunners seraient dans une situation encore pire. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient dans ce 11 Africains. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette équipe, mais moi, perso, je la trouve vraiment pas mal. Et surtout, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, avec plein de surprises pour cette année 2021. Et surtout, prenez soin de vous.